Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Ratropolis, un jeu dans lequel on doit protéger notre ville de rats des attaques ennemis qui arrivent vague par vague. Je vous ai déjà présenté la version gratuite qui est toujours disponible sur itch.io et là on va découvrir la version Steam qui est juste plus complète, plus intéressante et également plus équilibrée. Donc là on voit l'arrivée de nouvelles cartes, de nouvelles bâtiments, de nouvelles unités, de nouveaux chefs, enfin vraiment plein d'excellentes choses. Et au passage le jeu n'est pas encore en français, par contre vous pouvez voir qu'il y a la place préparée pour l'arrivée de celle-ci. Le développeur l'a confirmé sur Steam, donc la traduction française va arriver dans le futur. Donc en avant ! On peut maintenant débloquer 4 chefs, sachant que 2 autres vont nous rejoindre un petit peu plus loin dans l'early access. Ils ont tous leurs avantages, donc ils ont chacun un bonus passif qui va être actif en permanence et en sort que l'on peut lancer lorsqu'on en a besoin. Et je peux tout de suite vous dire, ils ne sont pas égaux, certains sont vraiment plus pratiques que d'autres. Donc j'ai testé dans mes parties le marchand et le constructeur. Le constructeur est largement mon préféré vu qu'il peut améliorer les bâtiments pour les faire passer au level 2. Donc on peut avoir des murailles level 2, des tourelles level 2, donc non seulement ça améliore nos défenses, mais en plus on peut améliorer les bâtiments dans notre territoire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'agrandir ce territoire. On peut vraiment booster tout ce que l'on a dans un petit territoire, donc en faisant passer les maisons au level 2 ou les bâtiments de production au level 2. Ce qui est un gros avantage, comme ça les troupes vont être plus concentrées on va dire. Et il y a le chef militaire qui me semble également être excellent. Lui nous permet d'agrandir rapidement notre population pour pouvoir recruter plus d'unités militaires. Et il nous permet également de booster les stats de nos combattants, ce qui va être excellent contre les boss, ce genre de choses. Pour cette partie je vais utiliser le constructeur, vous allez voir c'est mon préféré. Je n'ai pas encore testé le scientifique, mais les avantages ne m'ont pas l'air d'être incroyables. Donc je vais aller le plus loin possible avec vous, donc on y va avec le constructeur. Voici mon village de rats, et là on découvre un nouveau biome, le biome de désert, qui n'était pas disponible dans la version gratuite du jeu. Vous allez donc maintenant alterner entre celui-ci et l'ancien, le biome de forêt, à chaque fois que vous démarrez une nouvelle partie. Il n'y a par contre aucun impact côté gameplay, vous avez juste un nouveau thème visuel et musical. Et je mets pause au jeu pour vous expliquer les bases du gameplay, si ça va vous être utile, surtout si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente. Donc là-haut, en haut à gauche, on voit notre argent, donc on va pouvoir l'utiliser pour activer les cartes que l'on a en main. Ici on voit les revenus de taxes, et plus on a de rats dans la ville, plus les taxes vont nous rapporter, et plus on a de main d'oeuvre disponible. Vous en avez besoin pour certains bâtiments, pour certains événements, et bien entendu pour augmenter la taille de votre armée, pour protéger votre territoire. Et là on voit les cartes que j'ai en main, celles-ci peuvent être utilisées tout de suite du moment que je remplis les conditions. Donc en général elles ont toutes un coût en or, et parfois elles ont un coût en main d'oeuvre. Donc voyons par exemple la carte de milice va me coûter 24 d'or, j'y ai assez, et elle me demande un de main d'oeuvre, vu qu'on va transformer un rat en soldat. Et donc je vais passer de 5 de main d'oeuvre disponibles à 4. Certaines cartes vont avoir un coût de main d'oeuvre temporaire, comme la carte de grain, donc celles-ci vont envoyer 2 rats au champ pour récolter du grain, et ils vont revenir au bout de 50 secondes, et nous rapporter 60 d'or. Et en même temps la main d'oeuvre qui a été utilisée pour la carte là est libérée. A savoir que pour le moment je n'ai que 8 cartes au total, donc 5 en main et 3 dans mon deck. Celles-ci attendent que je change de main pour être pioché. On va bien entendu en obtenir d'autres, donc vous allez en obtenir en éliminant les vagues ennemies, ils vont laisser des coffres avec des cartes dedans que vous pouvez choisir, vous allez en obtenir avec certains bâtiments, les achetants près de marchand, et avec certains événements. La grande majorité des cartes sont uniquement positives. Il y en a quelques-unes rares, qui sont plus des punitions, pour avoir raté un événement, ou pour avoir maltraité votre peuple. Et en général elles vont arriver dans votre main, et vous ne pouvez rien faire avec elles, elles vont donc prendre un emplacement, et vous empêcher d'avoir toutes les options stratégiques, que vous pouvez avoir en temps normal. Bien, donc on est parti, et là je vais sortir la carte potier. Donc j'aime bien celle-ci, parce qu'elle ne coûte que 17 d'or, mais elle me donne 10 d'or par carte en main. Donc je vais payer 17, mais je vais gagner 50. On sort une carte de fromage, donc celle-ci coûte 40 d'or, mais elle me donne 30 d'or par carte en main, donc je vais gagner 60, pur bénef. Par contre je ne peux pas claquer celle-ci, vu que là je vais perdre de l'argent. Et on va mettre un garde du côté gauche, vu qu'on ne sait pas trop d'où les ennemis vont arriver. Donc toi tu es posé, et on va envoyer deux rats s'occuper des champs, donc ils vont revenir dans 50 secondes avec de l'or. Et j'utilise ma compétence de chef, ce qui remplace une carte aléatoire, par une carte qui peut me donner un avantage. Donc là ça me permet d'avoir une station de soins, qui va soigner mes bonhommes, toutes les 40 secondes. Donc on va la poser, et on va voir, j'espère que ce n'est pas une erreur. Donc on pioche à nouveau. Ah, et alors on sort la carte de potier, j'ai besoin de 17 d'or, donc vas-y. Hop, on est bon. Et je vais dire à mes soldats d'aller de l'autre côté. On va sortir la carte de fromage, on va mettre une milice là. Et la maison, je peux la construire, je vais la poser tout de suite, et on pioche à nouveau. Bon, alors qu'avons-nous là ? Ah, des cartes fromage, alors ça, ça va être utile. La carte de grain, j'aimerais bien la poser. On y va. Et donc je vais devoir attendre d'éliminer ces bonhommes. Ouh, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de soldats, j'ai que deux soldats pour éliminer les deux ennemis. Ah, c'est un peu chaud. Mais bon, à chaque fois que l'on tue un ennemi, on va gagner un petit peu d'or. Donc là, c'est parfait. On est à 31 et on a un coffre. Donc là, il me propose une nouvelle carte, une maison où on va te faire monter mon level de chef. Donc si je monte mon level de chef, je vais pouvoir transformer deux cartes aléatoires en cartes bâtiments. Ah, parce que voilà. Mais je veux plutôt plus de... Alors, une autre carte potier pour le début, ça va être pas mal. Et là, on va gagner de l'argent. Parfait. Et on a le marchand qui arrive. Alors, on va mettre ça là. Et je sais pas s'ils vont attaquer de l'autre côté. Et je vais soigner mes bonhommes qui ont pris des dégâts. Oh, ils vont attaquer de l'autre côté. D'accord. C'est pas grave. Alors, on le change. Avant de changer, on regarde ce que le marchand nous propose. Un mur défensif. Oh, je le voudrais bien, lui. Mais je peux pas me l'acheter pour le moment. Donc... Ouh, toi, je te veux. Toi, je te veux. D'accord. Donc là, on va changer de carte en main et on va revenir vers lui. Ah, alors, on a deux cartes potées. Paf. Paf. Ça, c'est génial. On va mettre une carte. Ouh, non. On va peut-être pas mettre de carte. C'était combien, le mur ? Le mur était à 110. Donc, il me le faut absolument. Donc, on va attendre. Là, on est à 109. Ouh, il va rester pas longtemps encore le marchand. Allez, voilà. Donc, j'achète le mur et je vais pouvoir le construire un petit peu plus tard. Et on change les cartes que l'on a en main. Donc là, on devrait les éliminer plus rapidement. On va peut-être avoir notre première mort. Par contre, ça va être lui. Ouais, on a notre première mort. Ça arrive. Et donc là, on a un événement. Oh, on n'a pas eu d'événement pour la mort. D'accord, parfois, il y en a un. Donc, on me propose qu'on soit une maison, d'améliorer mon niveau de chef ou une nouvelle carte. Je voudrais toi qui va me permettre de gagner plus d'argent pour chaque ennemi tué. Voilà. Et donc, je vais mettre ça là. Ah, je peux pas le placer là. Pourquoi ? Ah, voilà. Mure défensive, parfait. On va par contre mettre un garde de plus ici. Et donc, voilà. Alors, j'ai... Ouh ! J'ai construit une barricade qui a augmenté la taille de mon territoire et on a trouvé une cachette dedans. Apparemment, il y a quelqu'un à l'intérieur qui nous dit, allez, partez. Je n'ai pas de nourriture pour vous. Je n'ai pas de place pour vous. Laissez-nous tranquille. Et on a remarqué que le propriétaire de la voie a un bon cœur. Ah bon ? Et donc, on veut le recruter pour une raison inconnue. Donc, soit on lui donne une nouvelle maison dans quel cas, je garde deux cartes maison pour agrandir ma population. Ou bien, j'obtiens un conseiller aléatoire. Donc, on va chercher le conseiller. Ça va m'être utile. On regarde ce conseiller. Il me donne une carte de rat avec un bouclier et réduit le timer pour qu'il utilise sa compétence. D'accord. Ça, ça a diminué les coûts de construction de bâtiment. On va dire non. Je vais booster ce qu'il y a là. Alors, carte portier, carte portier. Un rat avec un bouclier et un garde. Parfait. Regardez, le gars avec le bouclier est là. Ah, lui, il va bien tenir. Et on va construire ça qui va augmenter l'argent que l'on obtient sur les kills. Parfait. Ici, vous allez là-bas. Par contre, j'ai un début un petit peu lent là. Un côté armé. On va terminer. Alors. Ah, il me faudrait 40 d'or. Alors. Ah, ça c'est un truc que l'on a systématiquement en gros pour nous dire que notre ancienne ville a été détruite et qu'on compte donc s'installer ici sur la durée. Ah, j'aimerais bien avoir un petit peu d'or mais on a besoin plus de maison pour augmenter notre force. Il me faut 40 d'or. Ah, je peux soigner mes bonhommes. Est-ce que des gars ont besoin de soin ? Non, personne n'a besoin de soin. Donc, on va garder le soin ici pour plus tard. Alors, fromage, fromage. On va te mettre là et on va mettre l'autre bonhomme là-bas. Alors, là, j'ai mis un bonhomme qui va pouvoir étourdir un peu nos cibles ce qui va être excellent. Tout contre l'ego. Alors, ça, j'aime pas quand ils nous font aller de l'autre bout de la map. Ah, la maison. Regardez. Ah, ça, c'est embêtant. J'appuie juste un petit peu et ils me font aller à l'autre bout. Donc, ça, on te met là. On te met là et je peux pas, pour le moment. Ça y est, la maison est construite. On envoie deux bonhommes dans les champs. Et regardez, vous voyez, le gars avec la fronde étourdit le bonhomme ce qui est vraiment génial. Parce que ça les retarde un petit peu et ça nous donne le temps de faire le nécessaire. Alors, potier. On va mettre un autre gars avec là, avec une fronde et on va augmenter le nombre. Ah. Ah, donc là, il y a quelqu'un qui pleure une mort. Soit je retire une carte définitivement de mon deck. Dans quel cas, je ne peux plus l'avoir. Soit je l'ai fait payer des tacts. Mais là, il va y avoir un événement négatif qui va suivre à ça. Peut-être des gars vont se rebeller ou quelque chose du genre. Et là, nous avons la possibilité de leur faire un vrai entraînement. Mais on perd la moitié de notre heure mais on gagne un level de chef. On va faire un vrai entraînement. Et là, je vais soigner mon gars avec le bouclier. Et on regarde ce qu'il y a là-dedans. Je veux une nouvelle carte. Je vais prendre toi. C'est vraiment pratique, ça. Et on va mettre plus de garde ici dès que je vais... Ah, j'ai pas assez. D'accord. Il me faut... Il me faut des maisons. Ah, j'ai un petit peu peur. Non, ça va. On devrait s'en sortir. Ouais. Alors, on va voir ce que le marchand nous propose. On va faire les étourdis. On est bon. Alors, le marchand. Mur défensif, je le veux. Ouais. On va s'arrêter à ça. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Regardons ce qu'il y a là-dedans. Une maison, je la veux. Et on va mettre le mur défensif dès que l'on peut de l'autre côté. Ah, je peux toujours pas. Donc, peut-être le tour d'après. On va te construire là. Ça, je vais avoir plus de place. Ah, quelqu'un est revenu. Et les gars, attaquent de quel côté ? C'est là que je vais mettre mes défenses. Est-ce que vous avez perdu des points de vie ? Ouais. Ils ont perdu des points de vie. Donc, on va les soigner. Et ils arrivent du côté là. Donc, je vais mettre de la milice. Voilà. Et on va envoyer un autre gars qui va revenir avec de l'argent. Et on repioche. Ah. Alors, le tour d'après, je vais attendre. Et le tour d'après... Et le tour d'après, je vais mettre le mur là. Donc, pour le moment, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne vais pas repiocher. Donc, ces rats là peuvent passer par-dessus les murailles. Très embêtant. Mais vous avez vu, du moment qu'il y a une unité pour les bloquer, on est bon. Et alors, maintenant, il y a lui. J'espère qu'il va être étourdi. Voilà. Hop, il est étourdi. Oh, non. Ça ne l'étourdit pas. D'accord. Il a un petit peu de défense. D'accord. Je crois que j'ai quand même perdu un bonhomme. On vient là. Oh, et lui, c'était un buzz. Donc, on peut augmenter la taille, avoir une carte légendaire. Une carte légendaire ou une baliste. Une baliste. Je veux la baliste. Pendant toutes les 15 secondes, tire un carreau, c'est ça, qui repousse l'ennemi, il fait 32 dégâts. Ah, c'est génial. On va venir là. Alors, les bonhommes, vous allez là-bas. Et je vais voir si je peux avoir quelque chose avec toi. Oh, une tourelle de défense. On va la mettre ici. On repioche. Toi. On va mettre ça là. 301. On envoie des bonhommes revenir avec du grain. 301. Elle a l'air de valoir le coup, donc on va la mettre du côté droit. Donc, j'attends que l'on élimine tout le monde. Je vais voir si je vais avoir assez d'or avec eux. ou alors là, il y a un gars qui est attaqué à distance qui aurait fait vraiment, vraiment mal. Je suis vraiment content qu'on les tue avant qu'ils tirent. Alors là, je ne pense pas que je vais avoir assez pour ma balista. On est à 264. Alors, peut-être si j'obtiens de l'or. Non. Je veux une nouvelle maison. Je veux une nouvelle maison. Et tant pis pour toi, on reviendra. Alors, est-ce que mes gars ont perdu des points de vie ? Non. Alors, potier. Maison. Rat avec un bouclier. Lui arrive. On est à 194. Potier. La baliste est revenue. Fromage. Alors, le marchand. Alors, le marchand, tu vas devoir attendre un petit peu parce que je veux ma baliste et je vais la poser là. Ouh ! Alors. Là, on va gagner de l'argent. Oh. On va l'avoir attaqué. Là, le marchand est toujours là. Allez, attaque, attaque ! Trop tard. On la verra sur un autre. D'accord. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est un... Ah, j'ai passé pour toi. Oh, il me manque. Trop tard. Bon, on va s'amener nos gars s'il a besoin. Et on va te mettre là. Et il faut faire quoi ? Ah, il faut que je recharge. Ah non, c'est moi qui dois tirer. D'accord. Alors, une nouvelle carte. Retarde les vagues de 5 secondes. Ça peut être pas mal. 10 cartes. Hum. Ok. Alors là, il y a un événement. Hum. D'accord. On a vérifié les défenses de notre colonie. Et une chose est claire, c'est que nos gars sont fatigués, leur morale est au plus bas et un de nos conseillers nous dit en gros qu'il faut, bah, un des deux choses là. Donc, soit on leur dit de rester reposé dans quel cas on gagne un niveau de repos, un niveau de chef, pardon. Soit on leur dit d'être toujours vigilant et dans quel cas ça améliore aléatoirement une de nos cartes de combat militaire. Bon, on va faire ça. Et alors, je vois, est-ce que tu me donnes quelque chose ? Une mine ? Non, ça m'intéresse pas. On va garder notre argent. Donc, ils vont attaquer du côté droit et là, la balisseur Charles, on peut... Ah, ils ont amélioré ça, c'est génial ! C'est génial ! Alors, tac, on va envoyer un bonhomme en grain et je pense, euh... Je pense qu'il y a moins de gars là. Donc, on va les mettre là. Bon, alors. Oh, purée, elle est bourrine ! Oh, je ne l'ai jamais construite, celle-ci, elle est vraiment bourrine. D'accord. Alors, on sort le potier, on sort toi. On va mettre plus de bonhommes là-bas, je me dis. Et, est-ce qu'il y a besoin de... Ouais, je vais leur donner un peu de point de vie. Alors, ça me fait rire de l'autre côté. Hop ! Comme ça, tout le monde est soigné. Ah, alors là, il y a un éclaireur qui se ramène. Apparemment, notre groupe d'éclaireurs n'est pas revenu à temps. On se demandait un petit peu ce qui se passait et apparemment, un groupe d'une autre bestiole, les Weasles, je ne sais plus, c'est quoi le nom en français, qui les a attaqués. Un des éclaireurs a réussi à s'échapper en faisant une avancée inverse. Grâce à sa vision tactique excellente. Et du coup, le survivant, enfin, le survivant a l'air un petit peu trop propre pour s'être battu courageusement et il fait, il essaye de faire une proposition. Il voudrait recevoir une promotion pour cela. soit je dis parle-moi un petit peu plus de ton avancée inverse. Dans quel cas, je gagne un conseiller mais je perds un d'attaque pour toutes mes unités. Ça, ça peut être assez gênant. Soit je l'arrête, dans quel cas, toutes les unités posées vont gagner plus de l'attaque. Alors là, je sais qu'il va y avoir un événement négatif derrière. Ses potes vont se ramener, ils vont foutre le bordel. Donc on va plutôt dire qu'on n'a pas bien entendu et donc on va gagner un petit peu d'or. Et voilà. Bon, alors là, on n'a plus de place pour l'armée. Ah oui, il y a notre coffre. Ah bah, je veux une maison du coup. Et je ne peux pas poser de nouvelles choses. Alors, nouvelle maison, on vient de la piocher. Alors, je peux améliorer celle existante grâce aux compétences de mon bonhomme, à savoir qu'un conseiller peut également vous permettre de le faire. Et alors, on va mettre, on n'a pas de place pour toi, potage, j'aurais dû le mettre en potier, potier. On met un avec une fronde là et un autre avec une fronde ici. Ça va retarder les ennemis pas mal. Ah, là, alors attention. On est bon, on les a éliminés. Ah, alors il me faut vraiment pouvoir améliorer mes murs, parce que là, je ne suis pas vraiment content. Ah, je veux plus de main d'œuf, plus de guerrier, donc on va te mettre là. Le grain, le grain plutôt. Est-ce que des gars ont pris des dégâts ? Non, donc on va gagner le soin de notre endroit. Et là, on a une unité militaire 2, on va la mettre ici. Ah, maison, on va te construire là. Ah, le potier, j'ai oublié. Et j'ai plus de place le temps que lui revienne et le marchand se ramène. Toi, t'es rechargé. il me faudrait une balise de deux côtés ou une catapulte à la rigueur. Les catapultes sont pas mal également. Donc, murs de défense, ça, je le veux. Ah, ça, ça peut être pas mal. Ça, pour réparer les murs, ça, je le veux. Donc, si les murs sont endommagés, il faut les améliorer ou alors les réparer. Voilà. À la maison, non, toi, ou une carte aléatoire. On va prendre toi et on va prendre toi. Donc, ah, et on a un événement. Les murs fragiles. Un rat soldat couvert de blessures s'approche. Tu aurais ignoré tous les autres rats, mais apparemment, celui-ci est un sergent vétéran qui est vraiment respecté et connu. Chef, je sais que tu es occupé par la gestion de la ville, mais on ne peut pas tenir longtemps comme cela. Il faut que l'on renforce les murs ou recrute plus de troupes. Ah, ça, ça me permet d'avoir une carte de renforcement que j'ai débloquée en faisant monter de level mon chef constructeur. Donc, ça, c'est pas mal. Ou alors, on peut avoir, on va plutôt renforcer les murs. Donc, ça, c'est génial. Et, alors, ils vont attaquer de là. Et là, j'ai une ferme qui va me donner de l'or toutes les deux minutes. Donc, ça, j'en veux. Le marchand n'a rien d'autre. Une maison, à la rigueur. Ça, ça va être utile. Et le monastère qui nous donne, qui retire une carte toutes les deux minutes. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut retirer. Alors, oula, là, ça va venir des deux côtés. Donc, le potier. Voilà, ça, c'est fait. Et maintenant, on va mettre un autre gars là. Deux gars là, qui vont retarder les ennemis. Le gros, ah non, lui, il ne va pas être retardé. Zut. On va construire la maison, on va la construire là. Ils nous ont sortés là-bas. On s'en sort pour le moment. Lui est tué. Et eux ont pris du dégât. Oh, je les ai soignés à temps. Je les ai soignés à temps, c'est parfait. Et on a, oh, on a un coffre légendaire. Alors, donc là, agrandir notre territoire avec une carte de mur de défense, ça peut être pas mal. Et, deux cartes maison, avoir une carte légendaire ou améliorer une carte. On va prendre une carte légendaire. On va prendre une balise. Oh, on va en avoir une de chaque côté, du coup. Ouais, les autres sont pas aussi cool. Bon. Alors, la balise va coûter cher, mais je pense qu'elle va valoir le coup. Est-ce que le mur a besoin d'être réparé ? le mur a besoin d'être amélioré, surtout. Du coup, ça sert à rien de renforcer le mur. On va le garder pour plus tard. Les gars vont attaquer de là. Et alors, on améliore le mur. Euh, ouais. Je pourrais à la rigueur venir ici. On va améliorer ce mur, vu qu'on a notre tourelle là. On va mettre la balise là. Ah, vite le potier. Donc, le mur est à améliorer. Il a 300 points de vie contre 120, je crois, avant. Et alors, la balise, par contre, ne va pas pouvoir attaquer dès le début. Et on va leur mettre un rat de défense. Est-ce qu'on a... On n'a pas encore les soins. Oh, ils ont mis le feu à notre tourelle. Oh, ils ont mis le feu là également. Oh ! On va mettre des unités derrière pour contrer ces bonhommes. Et je ne peux rien faire tant qu'ils ne sont pas éliminés. Alors ça, ce n'est pas terrible pour moi. Carte-bombe. Éliminez-les. Allez-y, vite. Voilà. Ok, on les reconstruit. Vous avez vu, ils ont réussi. C'est un des bonhommes qui attaque à distance et qui fait ça qui est vraiment embêtant. Donc ça, c'est fait. Alors, ici. Bombe. Oh, je l'ai peut-être... Ah, je l'ai mis un... Allez. Ok, on a fait des dégâts. Vous avancez. Oh, on va faire des bonhommes. Le soin, le soin est toujours pas là. D'accord, je pense que j'ai perdu des bonhommes. Maison, je veux une maison pour augmenter nos troupes. Le mur n'a pas besoin d'être réparé. On va mettre un autre rat. Le potier, j'oublie à chaque fois la muraille là. Ouais, non. Donc, on va transformer en bâtiment une maison que l'on va construire là. Une mine qui... ça ne sert à rien. Et le suivant. Alors, comment est-ce que je peux améliorer ça ? Alors, on va renforcer ce mur. Voilà. Une autre maison. Alors, on va améliorer une maison existante, plutôt, même si ça me donnait moins de bénéf. Et ça, on va te mettre là vu qu'on va attaquer. Et il y a le marchand. Le marchand, tu me proposes... Ah, est-ce que mes bonhommes ont besoin d'être soignés ? Certains ont besoin d'être soignés. Mais on va attendre un petit peu. Et le marchand, tu me proposes... Murs de défense. Ah, ça, il attaque dehors. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai passé d'or pour lui. Il attaque de loin, je le veux. Et une attaque aérienne. Oh, ça, ça peut être pas mal. Oh, non, non, je ne voulais pas prendre ça. Je voulais que... A chaque fois, je me fais avoir. Bon, pas grave, pas grave. Donc, venez. Là, on est prêt. Ah, la vision. Ça a l'air d'être un rêve. On voit un arbre géant, une voix qui résonne dans notre tête. Réveille-toi, oh héros, ton destin t'attend. Donc, on dit en tant que leader, chef de toutes les souris. Dans quel cas, on gagne un level de chef, mais on a une carte revel. Ou alors, on dit que c'est un rêve idiot, et dans quel cas, on gagne 10 secondes, sur le refraîche de notre compétence, qui est pas mal. Alors, toi, je ne sais pas si c'est un gars spécial, lui. Non, on a pu le tuer facilement. Je voudrais, on va prendre de l'or, cette fois-ci, parce qu'on est un petit peu limité. Nouvelle carte, on est bon ici. Donc, on a toi. Ah, il faut le renforcer là. Un petit peu renforcé là-bas. Pas de gars ont besoin de soin. Donc, nos balistes sont rechargées. Ils m'ont attaqué du côté gauche. Potier, Milice, Rabouclier. Alors, j'ai parfois des unités excellentes, des cartes légendaires que j'ai eues dans la partie précédente. J'en ai eu 4. C'est des gars qui permettent, qui font 42 dégâts, mais qui détestent avoir des gens à côté. Et là, je défonçais les boss et tout avec. Et je suis vraiment déçu de ne pas en avoir là. potier, ah alors, on va te mettre là. On va mettre le mur de défense, l'améliorer, vite. Ouh là là, regardez. Station d'aide. Je pense que mes gars vont se faire. Ouh, j'ai complètement oublié ça. Alors, on a perdu des points de vie, mais on va soigner nos bonhommes. On a une récolte ici. Un coffre. Un coffre, je veux, je veux une nouvelle tourelle de défense. Ça peut être pas mal. On va en mettre une deuxième. Ouh là, je ne vais pas pouvoir la poser là. Donc, je vais plutôt devoir la poser de l'autre côté. Attends, on va te mettre ici. Il faudrait peut-être que j'agrandisse un peu mon territoire. Mais non, je ne sais pas trop. ou alors renforcer ce que j'ai, mais je ne peux pas renforcer au-delà du level 2. Ok. Et là, on est quoi ? On est à la 15ème vague. Il y a quelque chose qui me dit que je veux bien tenir le coup là. Je pense que je veux bien tenir le coup. Après, je dis ça maintenant, mais... La milice level 2, ici. Ils attaquent de quel côté ? Ils attaquent de là-haut. Non, non, fais pas ça. Alors, plus 2, de chance que des cartes rares apparaissent. Oh, bah tiens, on va le faire tout de suite. Ça, ça va être génial, parce que ça, ça va être bon sur tout le long. J'aurais peut-être pu choisir une carte légendaire, sinon. Ensuite, je viens de réunir les diplômés de nos institutions éducationnelles les plus prestigieuses. Le bureaucrate nous présente 3 rats en gros. Par contre, on n'a pas assez d'argent. Oh purée, on n'a pas assez d'argent pour tout. Je vais perdre 500 d'or là. 450, il est pour 460 même. 464, j'arrive. Et donc, je vais choisir un des 3. Et en gros, ça va me donner un conseiller de militaire pour la construction de bâtiment, ou aléatoire. Mais ça me coûte obligatoirement la moitié de mon argent. On va prendre un conseiller militaire. A la fin de chaque tour, toutes nos unités vont récupérer 8 d'or. ça c'est génial. Et alors, toi, tu nous proposes quoi ? Ah, ce bâtiment nous permet de gagner plus d'argent pour chaque émi tué. Pas mal. Mur défensif. Ah, ouais, ça, pendant les 15 prochaines secondes, on gagne deux fois plus d'argent pour chaque kill. Les gars qui attaquent à distance. j'ai pas assez d'or, j'ai claqué trop. Ça, je le veux, le gars qui attaque de super long. C'est pas grave. Donc, on va attendre un petit peu. Et, j'ai un autre qui peut soigner, mais il n'y en a pas besoin. Alors, le potier, le marchand, non, le marchand, il a connu, il va finir là. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez pour l'avoir. Parfait. De justesse. Un toit, je peux pas te construire tout de suite. Maintenant, on attend l'attaque ennemie. On va les éliminer. Je vais les laisser éliminer les premiers. C'est là, ils sont vraiment... Oh, non, je ne le fais rien, eux. Ok. Ok, ok, donc là, ramène-toi. Là, on peut bien les ralentir. Ça, ça leur a fait mal. Là, il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce qu'on a besoin de réparer le mur ? Non, on a deux gars qui peuvent leur donner des points de vie à nos bonhommes. Je vais en claquer un, parce que... Ah, non, ils ont récupéré leur point de vie, c'est vrai. Toi, augmenter les récompenses de kill. Ah, ça, j'aurais dû le claquer, je n'ai pas pensé. Et le coffre ? Ah, bah, une maison de plus. Et qu'est-ce que tu nous donnes ? Moins qu'un sur le coup de construction de bâtiment. Et ça, nous donne des cartes aléatoires éphémères. On va plutôt prendre toi. Toi, on va te laisser, pas besoin. On est au 17ème. Réenforcer le mur. Alors, on va renforcer le mur, là, maintenant. On va mettre un gars qui attaque à distance d'ici. Il va attaquer de là, il va attaquer là-bas, il n'y a pas de problème. Une maison, on va améliorer la maison là. Ah, le potier, j'aurais dû le claquer avant. Et, un autre bonhomme. Alors, ça se l'a fait mal. Ça, ils l'ont senti passer. L'autre côté, on est bon. Et le coffre ? Le coffre, tu me donnes quoi ? Tu me donnes quoi ? Alors, une carte, allez, une carte, donne-moi un truc bon. Oh, renforcer le mur. Renforcer le mur, moins de coup de construction. Non, renforcer le mur, ça, je le veux. Ah, garde, on a de la place. Ça, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, ben, je vais attendre. Et, je ne crois pas que de mes bonhommes aient pris de dégâts. Ah, là, on a une quête qui arrive. Quête arrive. Alors, j'espère que ce n'est pas une quête qui va bouffer tout mon argent. J'ai pas de level 2, côté là, en milice. Donc, on va te mettre là, à le potier. Tac. Et, on renforce le mur, là. On a un 420, on peut le renforcer plusieurs fois. Et, la quête. Alors, un jeu, une salle d'arcade a ouvert dans le centre du village récemment. On a décidé de le visiter. Une machine, une machine roulette. A l'air d'être vraiment intrigante. D'accord. Bon, on va essayer. D'accord. J'ai fait la tournée à roulette. Et là, j'ai obtenu quoi ? Oh, une carte d'un exilé. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas m'en servir de lui parce que lui, perd beaucoup d'attaques quand il y a des gars à côté. c'est un solo donc il faut en mettre plein d'un côté et ne pas avoir beaucoup d'unités comme là parce que regardez, il perd 4 d'attaques pour chaque unité à côté et donc là, il va se faire défenser, il ne va rien comprendre. Alors. Voilà. Il ne comprenne rien du tout. Il y a un autre qui va sortir. Ce n'est pas grave, il arrive un peu en retard. Une nouvelle maison. Je veux booster le nombre de mes unités. Le grain. Je ne peux pas l'envoyer. Je ne peux pas réparer toi. Toi, tu as été éliminé. Alors, montre-moi ce que l'on peut avoir. Mur de défense. Je vais booster celui-ci s'il y a besoin. Le monastère, on n'en a pas besoin. Ah, et là, il y a un marchand. Alors. Ok, j'ai pu cliquer sur lui. Mur de défense. Ah, attaque aérienne. Mettre le feu à une zone. ça, je ne l'aime pas trop parce que ça peut faire des dégâts à nos ennemis. Faire un dégât, 30 de dégâts à une chiffre. Ça, ça peut être pas mal sur les boss. On va en avoir un an, pas longtemps. Un médic, que j'en veux. Et, hum, l'attaque aérienne. Ah, non, 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 à chaque fois, je clique sur le... D'accord. Gâchis d'argent, c'est pas grave. Ah, je peux faire une nouvelle maison. Alors, est-ce qu'il y a de la place quelque part ? On va te mettre là. D'accord. Donc, ça nous donne 4 quand on construit une maison et 2 quand on en améliore une, si je ne me trompe pas. Qui vont venir de là. Donc, je vais te mettre ici. Alors, tiens, on va utiliser ça. Ah, là, on va soigner nos bonhommes. Alors. Voilà, donc, ils vont passer dedans. Donc, du moment que... Oula ! Ok, une attaque aérienne. D'accord. On va faire des dégâts sur lui. Et on va mettre un archer qui attaque de loin. Donc, de là. Vous allez voir, il va attaquer ici, sans problème. De nouvelles cartes. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est un boss. Potier, potier. Alors, on va perdre... Oh, on n'a perdu personne pour le moment. Je vais faire des soins. D'autres soins. On n'a perdu personne. On lui a fait perdre pas mal de points de vie. On a perdu un bonhomme. On va probablement en perdre un autre dans pas longtemps. temps. Là, il y a le soigneur. Potier. Ah non. Pas tout de suite. Un gars avec un bouclier. Un gars qui attaque à distance. Un autre qui attaque à distance. Oh là là. Le problème, c'est qu'il y a plein de gars devant, là. Alors, la bombe, la bombe, c'est parfait. On la met là. On va doubler le bounty. On va renforcer le mur. On va mettre un garde là. La bombe. Boum. La bombe a fait des dégâts. Mais il invoque d'autres bonhommes. Je pense qu'on va s'en sortir quand même. Là, il est suffisamment proche pour qu'on visque lui. J'ai complètement oublié ça. Station de soins. Est-ce que je peux en construire une quelque part ? Non, je n'ai plus de place. Ah, j'aurais peut-être pu améliorer celle que j'avais déjà. Ok. C'est ça qui va me permettre de faire des dégâts sur lui. Allez. Ok. Milice level 2. On va renforcer le mur. On va mettre un bonhomme. Ah, je ne peux pas te poser. Je vais passer de trois. Ah, le mur a été pété. Alors, le triomphe. D'accord. Après, une victoire glorieuse contre les Weasles. Ok. La ville est remplie de joie et de rire. Tous les rats chantent notre nom. Pendant une autre parade dans les rues, un bureaucrate s'approche de nous et nous murmure à l'oreille. En ce moment, vous êtes le seul héros sans opposition de la ville ou sans concurrence même. C'est peut-être le moment de se débarrasser ou de s'occuper de ceux qui sont jaloux. Donc, soit, on maintient, on garde ceux qui sont contre nous. Par contre, on augmente les revenus de taxe de 20, donc on passe à 36 au lieu de 16, mais on va repiocher plus lentement. Ou alors, on s'en débarrasse. Dans quel cas, on gagne 1000 d'or, mais on perd tous nos conseillers. Donc, pas moyen. on va démarrer. Ici, plus d'or, augmenter la taille de notre territoire, améliorer une carte. On va améliorer une carte et on va améliorer... On va améliorer quoi ? Je ne sais pas lequel de l'améliorer. Je n'ai pas un gars avec le bouclic. toi ! On va t'améliorer, tu vas passer à 5 de dégâts, 72 d'endurance. Donc, ça, c'est parfait. Très bien. Réparer le mur. Voilà, on l'a réparé partiellement. Certe militaire. On donne des points de vie à nos bonhommes, ils vont attaquer de l'autre côté. Du coup, garde. On n'a plus... Il va falloir construire de nouvelles choses. Alors, bombe. Les gars, ils vont arriver de là-bas. J'ai une autre carte pour réparer le mur. Voilà. Toi, on veut. Est-ce que mes bonhommes... Ah, on ne peut pas de l'autre côté. Ah, deux cartes temporaires. Une catapulte. Oh, la catapulte, je la veux. Je la veux, par contre. Je ne sais pas ce que c'est toi. Je ne peux pas la poser là-dessus. On a soigné nos bonhommes. On va mettre un médic, ici. Ah, je veux quoi ? Je veux plus de maisons. Il va falloir me déplacer parce que je ne peux pas mettre la catapulte. Zut ! Est-ce que je peux détruire un bâtiment ? Je ne peux pas détruire un bâtiment. Zut ! J'en ai pas déjà une que je peux... Ah, je peux t'améliorer, toi ? Parfait. Toutes les deux minutes plus deux rats. Oh, ça, c'est génial. Oh, je ne peux pas le poser. Je n'ai pas de place. Zut. Oh, là, là, on est quoi ? On est à la 21e vague. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien du tout que je peux poser. Je ne vais pas attendre et aller au suivant. Donc, là, on est bon. Ah, là, j'ai perdu mon soigneur. Il est allé en mêlée, il s'est fait défoncer. Bon, alors. On fait du dégâts. Non, on ne va pas de l'autre côté. On met le feu là. On renforce le mur. On améliore une maison. On va mettre un exilé, là. Ah, là, là, ils ont pété le mur. Oh, là, là. Ils ont réussi à passer. Ils ont réussi à passer parce qu'on voit derrière le mur, ce n'est pas la catastrophe encore. On va réparer, là, tout de suite. Ah, j'ai relâché trop tôt. Il y a le marchand. Non. Ah, mais on ne va pas de l'autre côté de la map. la vague suivante arrive. Ah, je pense que c'est la fin, là. On fait des dégâts. là, c'est fini. Je vais payer pour changer mes cartes tout de suite. Alors, du soin. Une attaque aérienne. Il n'y a rien d'autre. Pour le moment, on peut tenir. On est quoi ? À la 23ème vague. Je ne vais pas réussir à battre mon record, je pense. Une bombe. J'attends que la bombe explose avant de mettre mes gars qui m'ont emmêlé. Voilà. On répare le mur. On met des gardes. Oh, je n'ai plus personne, là. Oh, je n'ai plus personne du côté, là. On va devoir... On t'attaque. On va mettre un gars qui attaque de loin. Ah, il n'y a pas le choix. On doit le mettre de là. Ah, avec les flammes, ça le tue. Donc, je paye pour avoir d'autres unités. Là, je ne peux rien faire, là. Ils sont... Je vais mettre un exilé. L'exilé... Oh, l'exilé a plein de points de vie et quand il est tout seul... Oh, il s'est fait débrouiller. Il a plein de points de vie, il fait beaucoup de dégâts, mais apparemment... Bah, c'est fini, là. Là, on s'est bien débrouillé. Je me suis franchement bien débrouillé. Je vous ai montré tout. Les améliorations du bâtiment, les nouvelles unités. Et, bah, voilà. J'ai tenu 23 vagues, sachant que mon record est 26. Là, ils ont été un petit peu... C'est un peu de l'abus, suivant avec mon général de construction. Ce qui veut dire que j'ai débloqué deux nouvelles cartes. Donc là, j'ai débloqué les dernières du personnage. Donc là, ça réduit le temps de production de 30% des bâtiments à côté. Ça, c'est naze. Ouais, enfin, c'est pas naze, mais là, j'ai pas vraiment d'unité de cartes superbes. Par exemple, dans le level précédent, j'ai la carte qui me permet de renforcer les murailles, donc de tenir plus longtemps avant qu'elles soient détruites. Et là, j'ai pas quelque chose, on va dire, du même niveau. C'est quand même pas mal, hein. Mais, bon, voilà. Et donc là, j'ai fini avec ce général. Vous pouvez voir, j'ai épuisé les cartes qui sont indiquées là. Et donc maintenant, je peux jouer avec un autre général. Ils ont chacun 3 paquets de cartes que je peux débloquer et que je peux utiliser même en jouant avec un autre chef. Donc ça peut donner de vrais avantages, surtout lorsque vous les cumulez, petit à petit. Voilà. Je pense que pour aller au bout, il faut probablement jouer avec... Il faut... Bon, il faut déjà avoir du bol, parce que les... Voilà. Donc il faut peut-être aller avec ce général-là qui booste facilement la population et les cartes militaires et les dégâts qu'ils font. Mais il faut également avoir le bol d'avoir le conseiller qui nous donne le même effet que ce chef-là. C'est-à-dire qu'il nous permet d'améliorer les bâtiments existants. Il y a bien conseiller qui le fait et qui... Et vous pouvez l'avoir d'ailleurs en ayant ce chef. Donc ça rend le chef complètement obsolète. Mais ça vous permet donc là d'avoir la bonne armée et les bâtiments renforcés, ce qui peut être vraiment, vraiment pratique. Voilà. Donc là, la version Early Access a une nouvelle map, de nouveaux... Plein de nouvelles cartes, de nouveaux chefs, pas mal de nouvelles interactions entre les cartes. Donc c'est vraiment une offre honnête. J'attends vraiment de voir ce que les développeurs vont continuer de nous sortir dans le futur. Donc j'espère que ça vous a plu. Pensez au pouce bleu pour me faire plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo et bon week-end.